Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la mise à jour de Berger Mobile sur votre pion. Évidemment, la première des choses, c'est qu'il faut s'assurer que sur Berger Mobile, votre application qui roule présentement sur l'option, il n'y a pas de transactions qui n'ont pas été exportées qui demeurent sur l'appareil. Donc si on va sur-exporter de nouvelles transactions ici, il faut s'assurer que le nombre de transactions est à zéro. Si c'est le cas, alors on annule, on ferme l'application au complet et la première étape, ce sera donc d'aller effacer ou de supprimer Berger Mobile de l'application. Alors on clique sur le window à bas à gauche, on va dans les paramètres, panneau de configuration, on descend complètement dans le bas et vous avez une icône qui s'appelle suppression de programme. Double-clic sur suppression de programme, on choisit Viascan Berger Mobile et on clique sur supprimer. Alors oui, on veut le supprimer définitivement. Vous allez noter que c'est toujours inscrit à erreur de suppression de programme, c'est pas important, on clique OK et on continue. Alors on ferme cette fenêtre. Maintenant, la prochaine étape va consister à aller effacer votre backup de votre application. En cas où, lorsque le système percé batterie remonte avec l'ancienne application, c'est pas ce qu'on veut, on va falloir qu'il remonte avec la nouvelle application. Alors pour ça, ce que vous allez faire, vous allez pour le moment entrer dans votre ordinateur qui est branché évidemment sur l'option et vous allez choisir le workabout, dans mon cas il s'appelle l'appareil de Jacques PC. Vous allez dans le flash disk et ici, dans le flash disk, vous avez un fichier qui va finir par PF2, il peut s'appeler défaut 1 ou défaut 2, ce que vous faites, vous supprimez ce fichier-là. Donc ça, ça va supprimer votre backup. Deuxième étape, on va vérifier que la base de données a été vraiment supprimée. Donc vous avez ici un dossier bergère mobile qui est au même endroit dans le flash disk de votre pion. On va effacer ce fichier-là et ensuite on remonte d'un niveau pour aller dans le disque principal, dans le fichier de programme et vous avez ici bergère mobile que vous allez ouvrir. Vous choisissez tous les fichiers. Alors vous cliquez sur le premier, vous mettez votre bouton shift, cliquez sur le dernier. Vous faites supprimer, oui pour tous, ce qui va permettre d'éliminer tous les fichiers pour être certain qu'on va être à la nouvelle version. Et bergère mobile ici, vous allez tout simplement supprimer le dossier au complet. Alors retour à votre ordinateur, vous allez chercher le dossier compressé que vous avez reçu qui s'appelle bergère.zip et maintenant il faut extraire les données ou extraire le fichier. Vous allez faire extraire tout en cliquant avec votre bouton droit. Vous pouvez toujours choisir de l'extraire dans le même dossier ou sur votre bureau. Alors ici je vais moi choisir de l'extraire sur le bureau, c'est plus facile. Donc vous allez vous retrouver avec un fichier qui s'appelle bergère mobile setup.cab. Et ce qu'il faut faire la prochaine étape c'est aller le copier dans le dossier main document de votre pion. Alors on choisit encore ici l'appareil, le dossier qui s'appelle main document est sur le disque principal ici. Alors là on le ouvre et ce qu'on fait maintenant c'est qu'on va tout simplement glisser le bergère mobile pour qu'il se copie dans l'option sur le fichier main document. Maintenant vous voyez qu'il a été copié ici. Prochaine étape, donc ici option, il faut ouvrir le dossier main document et ce qu'on fait c'est qu'on double clique sur bergère mobile setup ici. Alors vous allez voir qu'il y a un petit panneau ici de clavier qui est un petit peu emmerdant. Vous pouvez le fermer en cliquant sur le coin droit en bas ici qui va disparaître. Alors installé via scan bergère mobile, on clique sur le ok. Et la fenêtre n'est pas toujours évidente ici mais on voit qu'il a été installé, il a disparu de notre fichier. Alors si on ferme cette fenêtre là, on revient sur le bureau. Maintenant on a notre nouveau bergère mobile qui est ici. On peut toujours l'ouvrir, aller vérifier s'il fonctionne. Et s'il est à la bonne version, alors dans à propos ici, vous devriez lire version 2.2. Alors on ferme l'application. Et maintenant, la prochaine étape, ça va être d'aller refaire notre copie de protection. Alors à nouveau, on clique sur le petit Windows, paramètres, panneau de configuration. Vous allez descendre la barre de défilement et aller choisir l'item Total Record. Si vous en avez deux, vous choisissez celle-là en couleur ici. Double-cliquez. Alors on nous demande si on veut créer un profil de backup, évidemment. On fait oui. Alors ici, il est important de cliquer Auto-Restore pour cet appareil. Suivant. Suivant encore une fois, tous les fichiers. Et on voit ici qu'il nous demande d'ajouter les fichiers. Ce n'est pas vraiment important. On clique toujours suivant. Et il nous dit ici qu'il va faire un nouveau backup dans le fichier défaut 1 qu'on avait effacé tout à l'heure. Donc ce qu'on fait, on clique sur le bouton Backup et le système prépare son backup ou son fichier de récupération au cas où vous perdriez votre batterie. L'opération de backup, c'est une étape très importante pour vous assurer que, comme je l'ai dit auparavant, si jamais votre piscillon arrête, vous perdez votre batterie, que l'application va remonter comme elle devrait. Alors une fois que c'est terminé, cliquez sur le bouton Terminer, on ferme l'application. La dernière étape maintenant, qui est relativement importante aussi, c'est d'aller sur votre bergère, d'exporter vos données. Et avec l'application Berger Mobile, d'aller importer les données de bergère pour remettre votre piscillon complètement à jour. Alors voilà, ce n'est pas si compliqué. La mise à jour de Berger Mobile à la nouvelle version est complétée. Merci.